En France aujourd'hui, de plus en plus de personnes souffrent de la faim. Des familles ne parviennent pas à nourrir leurs enfants habituellement pris en charge par les cantines scolaires à bas coût. Pour certains d'entre eux, il s'agissait du seul repas de la journée. Si des Français font des économies pendant la crise sanitaire, d'autres, toujours plus nombreux, font la queue pour obtenir un repas. Peut-être avez-vous vu ces longues files d'attente à Clichy-sous-Bois, devant les restaurants universitaires ou ailleurs. On y découvre un public jeune qui n'est pas habitué à recourir à la solidarité pour manger. Alors que les revenus de beaucoup baissent, les prix de l'alimentation augmentent, notamment en raison de la pénurie de certains produits bon marché. Les marchés ouverts, souvent moins chers que les supermarchés de proximité, ont dans leur grande majorité fermé. La situation de monopole de la grande distribution nous inquiète pour les prix et pour les fournisseurs qui subissent une pression à la baisse. Je veux ici saluer l'énergie essentiellement bénévole de toutes les associations de solidarité, grandes et petites, qui émaillent notre territoire et permettent à des gens de tenir. Des élus aussi et des personnels des services publics qui se démènent pour faire vivre la solidarité alimentaire. Mais vous, que faites-vous ? Que faites-vous ? Vous proposez pour le 15 mai une aide de 150 euros par foyer bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, plus 100 euros par enfant à charge. Mais le 15 mai, M. le Premier ministre, c'est encore dans 72 repas. Comment vont faire les familles ? Dois-je vous rappeler que le coût du panier moyen a bondi de 89% au début du mois ? Qui aura-t-il pour les jeunes de moins de 25 ans ? Pour les sans-papiers ? Pour toutes celles et ceux qui ne bénéficient d'aucune aide ? Pourquoi n'encadrez-vous pas les prix des produits alimentaires de première nécessité, comme vous l'avez fait pour le gel hydroalcoolique ? Pourquoi n'augmentez-vous pas les minima sociaux ? Pourquoi ne soutenez-vous pas massivement ce monde associatif qui vient au secours des populations fragilités ? Pourquoi ne redistribuez-vous pas les 3,2 milliards de l'impôt sur la fortune ? L'alimentation est un enjeu vital. Merci, Mme la députée. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Christelle Dubos. Merci, M. le Président. Mme la députée, vous faites état en effet de l'aide exceptionnelle de solidarité qui a été annoncée par le Président de la République et le Premier ministre la semaine dernière. C'est face à ce constat, en effet, sur des familles, et c'est pour ça que nous l'avons ciblé sur les familles, les ménages les plus précaires, bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, 150 euros par ménage, sur lequel viennent se rajouter 100 euros supplémentaires par enfant pour bien répondre à un besoin d'alimentation de ces familles-là qui ne bénéficient plus d'une cantine quasiment gratuite. Et nous l'avons également ouverte aux familles touchant les aides au logement ayant des enfants qui vont percevoir 100 euros par enfant pour bien subvenir aux frais supplémentaires liés à la question de l'alimentation. Vous avez soulevé un deuxième point. En effet, cette aide exceptionnelle arrive le 15 mai. Nous avons un système qui fait que, déjà, les familles vont pouvoir en bénéficier sans faire de démarche. Elle sera versée automatiquement par les caisses d'allocations familiales et la MSA pour les personnes qui relèvent du régime agricole. Concrètement, nous n'avons pas attendu le 15 mars. Moi, je travaille depuis le début de la crise avec les associations de l'aide alimentaire. Vous avez tenu à remercier les bénévoles, à remercier les élus locaux. Je travaille au quotidien avec elles. Nous les aidons notamment à tenir bon parce qu'elles doivent maintenir leur aide alimentaire. Elles doivent parfois rétablir l'aide alimentaire. C'est tous les enjeux que nous travaillons avec Gabriel Attal et la plateforme jeveuxaider.gouv.fr quand elles ont besoin de bénévoles pour pouvoir distribuer, pour pouvoir ouvrir des lieux de distribution d'aide alimentaire auprès des étudiants en précarité au sein des résidences universitaires. C'est bien en travaillant tous ensemble qu'on apporte une solution. Dans quelques jours, j'apporterai des mesures très concatres de financement à ces associations. Permettez-moi aussi de souligner le travail que porte Julien Normandie avec les chèques services, avec ces 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros supplémentaires qui arrivent dès ce week-end, pour financer les chèques services à ces personnes qui sont hébergées et qui de fait ne peuvent pas faire à manger et qui vont pouvoir par le biais de ces chèques services aller s'acheter à manger. Je vous remercie.